Bonjour à toutes et à tous, donc dans cette vidéo on va voir une notion sur les tubes, c'est la longueur de chauffe. La longueur de chauffe en fait c'est une longueur qui va nous permettre de cintrer les tubes à 90 degrés ou d'autres angles, mais on va voir dans ce premier cas à 90 degrés. Donc avant d'aborder cette notion, on va faire un petit rappel sur les périmètres. Donc le périmètre d'un cercle, alors je dessine un cercle, voilà, de centre on l'appelait haut, rayon R, voilà. Tout le monde sait que le périmètre d'un cercle c'est 2 fois pi fois le rayon, tout simplement. Voilà, donc moi ce qui va m'intéresser dans le périmètre d'un cercle, c'est le périmètre d'un quart de cercle. Donc c'est, je prends, je le divise en 4, donc c'est cette longueur, celle qui commence ici et qui s'arrête ici. Donc c'est divisé par 4, c'est la longueur totale divisé par 4. Donc ça fait 2 fois pi fois R divisé par 4. Donc 2 fois pi, pi c'est 3,14, donc ça fait 6,28 fois 2 divisé par 4, ça fait 1,57. Voilà, et ça je vais le garder. Ma longueur, cette longueur que je vais appeler L, c'est égal à 1,57. C'est un quart de cercle. Voilà, alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand j'ai un tube qui est droit, comme ça, moi ce qui va m'intéresser de savoir, c'est quand est-ce que, à partir d'où je vais chauffer et sur quelle longueur je vais chauffer, de façon à obtenir ce tube. Oups, il a pris un coup. Ce tube, voilà, là il a pris, donc ça c'est cintrer un tube à 90 degrés, je change la direction de 90 degrés. Pourquoi ? Parce que là j'ai un angle droit. Bon, et en fait c'est un quart de cercle ici. C'est un quart de cercle, c'est exactement la même chose que ça. Voilà, simplement on a ici un rayon, un rayon, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la longueur de chauffe, c'est ça la longueur de chauffe. Et c'est 1,57 fois le rayon qu'on appelle rayon de cintrage. R, c'est le rayon de cintrage, ou rayon de courbure des fois, rayon de cintrage. Alors, le rayon de cintrage, soit vous décidez, si on ne le donne pas, c'est vous qui décidez de la valeur de ce rayon de cintrage. Sinon, il y a une petite règle qui permet de le calculer, donc qui dépend du diamètre du tube. Si le diamètre est inférieur à 18, inférieur strictement à 18, alors le rayon de cintrage, c'est 3 fois le diamètre. Voilà. Et si le diamètre est supérieur ou égal à 18, alors le rayon de cintrage, c'est 4 fois le diamètre. Exemple, on va prendre un tube de 16. Un tube de 16, donc on est dans le premier cas, inférieur à 18. Donc le rayon de cintrage du tube de 16, c'est 3 fois 16, c'est-à-dire 48 millimètres. Voilà. C'est-à-dire que cette longueur, c'est 48 millimètres. Voilà. Et la longueur de chauffe, c'est-à-dire que la longueur de chauffe, c'est de là à là, c'est tout ça, là. D'accord ? C'est toute cette longueur de chauffe. Toute la longueur de cuivre qu'on va chauffer au chagumeau, c'est 1,57 millimètres. Fois 48, 1,57 fois 48, c'est égal à 75,3 millimètres. C'est-à-dire 7,5 centimètres. Voilà. Donc ça, c'est égal à 7,5 centimètres. Donc là, la longueur de chauffe, elle dépend du rayon de cintrage. Si vous changez le rayon de cintrage, si vous l'augmentez le rayon de cintrage, vous aurez une longueur de chauffe plus importante. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qui va être importante, c'est de savoir quand commence ce début de chauffe. Donc là, on va l'appeler début de chauffe, décès, par exemple. Et lui, on va l'appeler fin de chauffe. Fin de chauffe. On sait que la fin de chauffe, elle commence... C'est la début de chauffe plus la longueur de cintrage. D'accord ? Mais par contre, c'est quand est-ce que je commence à chauffer mon tube. Alors, pour ça, on va faire un petit exemple pour mieux comprendre. Voilà. Donc, on va prendre un mur. Angle droit. Voilà. On va prendre un mur. Et on va... L'objectif, ça va être de faire ce tube. Ce tube. Donc moi, là, c'est mon début de cote. C'est là, à partir de là que je vais prendre ma cote. Donc, je vais appeler ma cote 0. Et ce que je vais mesurer, c'est la distance entre ma cote 0 et... Voilà. La fin de mon tube. L'axe de mon tube. Alors, ce n'est pas le mur. Pas le mur, parce qu'il faut penser à l'épaisseur des colliers. D'accord ? Donc, faire attention toujours à ça. Donc, c'est le mur moins l'épaisseur des colliers. Donc, c'est cette cote que je vais appeler X. Mettons que j'ai mesuré 50 cm. 50 cm. Voilà. Donc, je redessine mon tube droit. Ça, c'est ma barre de cuivre. Il va se transformer en ça. Voilà. Donc là, je redessine. Et là, c'est mon rayon de cintrage. C'est mon rayon de cintrage. Donc, c'est le tube de 16. C'est le tube de 16. Donc, on a les données qu'on a calculées précédemment. Rayon de cintrage, on a trouvé 48 mm. 4,8 cm. D'accord ? Et longueur de chauffe, on a les calculées, 7,5 cm. Voilà. Alors, ça, c'est ma cote 0. D'accord ? Et à partir de là, je vais mesurer. Donc, là, moi, sur ma cote, là, j'ai trouvé cette longueur. Tchac ! Ici, qui s'arrête à l'axe du tube. Hop ! 50. Donc, ici, j'ai 50. Là, c'est 0. Et là, la début de chauffe, c'est 50. Voilà. Moins le rayon de cintrage. Donc, j'enlève. J'enlève. Moins le rayon de cintrage, c'est-à-dire moins 4,8. Donc, ça va être 45,2. Donc, mon début de chauffe va commencer à 45,2 cm. D'accord ? Donc, ça, c'est mon début de chauffe. Et après, sur mon tube, je vais rajouter toute cette longueur pour avoir ma fin de chauffe. Voilà, ma fin de chauffe. Je rajoute ma longueur de chauffe, c'est-à-dire 7,5. Et je tombe à 52,7 cm. Voilà. Donc, en fait, c'est tout simple. La méthode, c'est prendre la cote, prendre la cote, enlever le rayon de cintrage, enlever à la cote, enlever le rayon de cintrage, enlever R. Et rajouter la longueur de chauffe. Rajouter, rajouter, pardon, LC. Et voilà. Et là, ça me donne, voilà, toute ma longueur de chauffe. C'est-à-dire, je prends ma barre de cuivre, hop, je marque ici mon début de chauffe, je marque ma fin de chauffe. Et là, je vais pouvoir commencer à chauffer progressivement. Et en même temps que je chauffe, je vous le montrerai dans une petite vidéo, certainement sur la pratique. Bah, je vais commencer à tordre ma barre de façon à ce qu'elle devienne à 90 degrés. Voilà. Donc, c'était une vidéo qui permettait de savoir ce que c'était qu'une longueur de chauffe, à quoi ça servait. Et surtout, ce qui est important, c'est, eh ben, le rayon de cintrage, comment on le trouve, hein, si on ne vous le donne pas. La longueur de chauffe, comment on la trouve. Et après, comment on connaît le début de chauffe et la fin de chauffe. Donc, on prend la cote, voilà, jusqu'au mur où on enlève l'épaisseur des colliers, d'accord. Et on enlève ensuite le rayon et on rajoute la longueur de chauffe, d'accord. Voilà, on enlève le rayon et on rajoute la longueur de chauffe, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas, comme toujours, sinon, bonne journée.